Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Bonjour les compas ! Aujourd'hui, on va parler d'un film vraiment caca-bouddha ! C'est un bras joueur ! Oh, qu'est-ce que c'est du pêche aux euros ? Qui avait déjà réalisé en 2014 un film très caca ! Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? Avec déjà également Christian Clavier au casse-ci ! Et je dois avouer que ce nouveau projet est légèrement attaché par la présence de ce gros monsieur qui joue pas très bien, mais bizarrement, les problèmes ne viennent pas de lui. Ça serait plutôt du côté d'Elsa Giborstein et d'un réhabitant qu'il faudrait se pencher un peu sur la question. Et si vous pensez que je vais critiquer le film juste parce que tout le monde le déteste depuis plus de trois semaines, eh bien c'est justement là où vous vous trompez. Eh oui, pas besoin des avis des autres pour se rendre compte que ce film est un avis absolu. Déjà, c'est pas drôle. Est-ce que vous trouvez ça drôle, vous ? Montrer un rhum complètement délire qui doit avoir deux tuis et dont le passe-temps favori est de manger des taupes crues. Franchement, vous trouvez un rôle ? Vous trouvez un rôle ? Non mais c'est quoi ce délire ? D'enlever les pronoms de chaque phrase, de les faire s'exprimer comme des espèces de sauvages ? Même les nègres dans les westerns des années 40, ils n'osaient pas ça ! Et puis à leur faire jouer le patrillage des rhum par un réhabitant qui surjoue comme c'est pas permis, qui est dans une caricature outrancière et qui en plus ne joue pas bien la caricature. Le but de la caricature, c'est d'être fin et observateur. Ici, c'est juste outrancière et vulgaire. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que je vais lire de raconter une histoire de bourgeois qui par défis décide d'adopter une famille de rhum dans son jardin ? Le principe était peut-être intéressant, mais ils ont fumé la moquette ces bâtards ! Oh pardon les enfants ! L'intérêt de ce scénario aurait été de rire avec ce sujet de société, brûlant en ces temps, l'élection présidentielle, et de se moquer de ces bourgeois, au-delà du fait que c'est xénophobe. Les gars ne sont pas drôles, ça tourne qu'autour du scatologique ou du sexe ! C'était ça le truc intelligent à faire ? Non, ce serait intelligent, serait-il de faire un film politique justement sur cette crème comme nos hommes politiques et le peuple sur ces rômes qui arrivent. Fumer avec les pieds, d'une d'un téléfilm de M6 qui passerait en troisième partie de soirée, où les deux mouvements de caméra à peu près bien effectués et inventés du film sont un travelling avant et un travelling arrière. Ouhouhou ! La folie du cible ! C'est sûr qu'on est ni chez Terence Manick, ni chez Martin Scorsese. On serait plutôt chez un grand tâcheron qui serait tapé l'intégralité de Louis Labroquante et de Joséphine Nogardien en une soirée. Qui sait pas filmer, qui fait que des gros plans dégueulasses, et qui en plus est pas très gentil avec la communauté qu'il représente. Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple ? Alors vous vous prenez pour qui ? Pour un grand réalisateur ? Déjà faut que je saute dans ton script un pire jour chaque matin, mon salaud ! Oh pardon, je suis un point vulgaire avec autant. Alors, si vous voulez vous battre pour des films qui font avancer les choses, et qui à la fois font rire, et bien n'allez pas voir cette comédie sociale complètement poussible et tâtée. Voilà ! La critique sur l'un de chaqueième épisode, c'est terminé. On se retrouve sur notre chaîne Projection Lagrange. Allez au cinéma et vive la France ! Bisous mes compas ! Ouh ! Qui sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, Benjamin ? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent.